Salut Fred Musa ! Eh bien enchanté d'être là. Eh bien enchanté aussi. Je suis ravi. On est ravis d'évoquer avec vous vos 30 ans de radio, les 28 ans de Planète Rap, qui devient une émission de télévision. Incroyable. Incroyable, vraiment ? Incroyable. Pourquoi ? Non mais c'est un bonheur d'arriver. Ouais, c'est vrai que c'était pas gagné et puis c'est un bonheur d'arriver. Je trouve que voilà, moi je suis content. C'est une maison au sein de France Télévisions où je me sens bien. Et de défendre cette musique au sein de France Télévisions, je trouve que d'autant plus aujourd'hui, ça a un sens. C'est tous les jeudis soirs à 21h10 sur Culture Box et le vendredi à minuit sur France 2 pour célébrer ce qui est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France. Est-ce que c'était le cas au début de Planète Rap ? Ah non, au début, alors moi je suis arrivé avec la deuxième génération. Il y avait les pionniers ici en France, Aya, NTM, Solar et plein d'autres qui avaient mis les premières pierres à l'édifice. Et moi je suis arrivé avec la deuxième génération, donc Planète Rap est arrivé avec la deuxième génération. Mais que ce soit aussi populaire, c'était bien évidemment pas gagné au début, oui. Pour bien comprendre à quel point le rap est une musique ultra écoutée, il faut voir le nombre de vues que font certaines des impros qui ont eu lieu durant votre émission. 354 millions de vues, ça c'est pour Soul King et Guerilla. Ou encore Impro d'Oli du duo de Big Flo et Lully, 10 millions de fois, ça c'était en février dernier. Petite émotion, dans les trap j'ai vite fait l'émission, je cherchais le mec de Fred, motivé par mon ambition. Je me voyais déjà à des coupes de tête en freestyle sur Sky, pour ça je vais t'envoyer mes petites maquettes sur Sky. Où est-ce que c'est le destin, j'en ai rempli des calepins, pour pas m'endormir sur mes lauriers, moi j'écris dans le jardin, malgré les barrages, l'orage et la poisse, on a percé parce qu'on n'avait pas le choix. Ça c'est de l'impro totale ? C'est pas de l'impro totale, il y avait déjà une partie du texte, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il le fait, en tout cas il l'a vite fait répété un petit peu avant, et c'est surtout beaucoup d'émotion parce qu'il le fait devant son frère, il y a beaucoup de respect entre les deux, et puis il y a le grand frère, le petit frère. Il l'avait écrit dans l'après-midi ? Il l'a écrit dans l'après-midi en effet. C'est dingue, mais parfois il y a des impros qui peuvent durer de 30 à 40 minutes, ça s'est passé comme ça avec Eminem par exemple. Eminem, avec Jul, Jul, j'ai des records incroyables, même au stade Vélodrome. Jul, on peut le laisser partir, il y va d'une heure, deux heures, on essaie de l'imiter un peu, mais c'est vrai que Jul, il a détenu pendant très longtemps le record dans Planète Rap, qui a 43 minutes. C'est incroyable, 43 minutes d'impro. Pour votre première, Fred, jeudi dernier, vous receviez l'étoile montante du rap, Ronitia. On a adoré la séquence d'interview chronos, les invités ont deux minutes pour répondre à dix questions extraites. La dernière série que t'as dévorée ? Lupin. La valeur la plus importante à tes yeux ? L'humilité. Et la l'humilité. Il y en a deux, pardon, désolé. Le truc qu'on te reproche le plus ? D'être... Ça dégaye. Bavarde. Pas bavarde. Pas bavarde. Pas bavarde. Non mais vas-y, le temps il passe, Fred. J'avais compris. D'être pas bavarde. Ah non, que j'articule pas. Ah que tu as articule, voilà. C'est parti. Bon, là on avait compris. On a un peu de buzz comme on peut avoir de plus en plus en ce moment. C'est présenter cette scène le mieux possible, avec le plus d'humilité. Et puis surtout les laisser faire parce que c'est avant tout les talents quand ils viennent au micro. C'est surtout, c'est leur freestyle, c'est leur prestation dont on retient. Ronisia pareil, c'est live qu'elle fait. Alors elle est un peu moins dans le freestyle, Ronisia. Mais voilà, c'est vraiment les laisser parler. C'est leur émission, Planète Rap. Vous avez toujours respecté la loi Evin dans le studio de Skyrock ? Qui c'est ? La loi Evin ? La loi Evin ? Oui. Oui, oui, bien sûr. Toutes les lois, on respecte toutes les lois dans le studio de Planète Rap. À combien au maximum vous avez été dans le studio qui mesure 20 mètres carrés, je crois ? C'est une bonne question. C'est vrai que historiquement, le record, on l'a donné au 113. On l'a bloqué à 113, mais ils étaient près de 150 quand même. 150 dans un studio de 20 mètres carrés ? Oui, c'était… Alors je me souviens, en plus, c'était assez drôle parce qu'il y avait à l'époque une équipe de France Télé, d'ailleurs, je crois que c'était un envoyé spécial, s'ils faisaient des images à retrouver. Et je me souviendrai toujours des cadreurs qui étaient là comme ça, avec une centaine de mecs autour d'eux, essayer de filmer un peu le 113, ce qui à l'époque déjà commençait à faire parler d'eux. Et non, il y a toujours eu beaucoup de monde, mais c'est le principe de Planète Rap. Et puis c'est le principe de cette scène, c'est un artiste fait croquer, entre guillemets, voilà, tous ceux qui sont autour de lui. Vous préférez Big Flo ou Oli ? Ah non. Ah non, c'est trop dur. Pas le droit de botter en touche, c'est le principe de l'interview de Kronos. Non, mais après, non, je ne peux pas… Ah si, en plus, vous avez une réponse. Je ne peux pas me fâcher avec les deux bancs, Oli. Non, Big Flo. Dans la série des grandes archives de Planète Rap, est-ce que vous vous souvenez qui faisait face au groupe Les Negues Marrons ? Ah oui, là, on vient sur une vraie punchline, c'est ça, c'est Rachida Dati. Rachida Dati, à l'époque, garde des Sceaux 2008, et les rappeurs des Negues Marrons l'avaient challengé sur les suites du dossier Zied et Bouna, les deux adolescents morts, on s'en souvient, électrocutés à Clichy-sous-Bois en octobre 2005. Archive. C'est pas anormal, c'est pas anormal, non. Tous ces immigrés rejetés par cette société. Votre police fait parfois un peu trop de zèle et c'est ce qui fait qu'on en est là. C'est pas votre, ma police, c'est la police républicaine. C'est la police, non mais, vous savez, c'est un corps. Non, mais, on ne veut pas vous fatiguer trop. Non, mais c'est intéressant. C'est des questions qui reviennent aussi dans les quartiers. Quand vous êtes dans les quartiers, c'est des questions qui reviennent généralement. C'est sympa ce plateau, hein. Non, mais c'est vrai. Bon, est-ce que ce sera, à votre avis, une bonne ambassadrice du rap français, Ruth Valois, au ministère de la Culture ? Je l'espère, en tout cas, c'est un parcours que j'aime beaucoup. Alors, c'est une punchlineuse, on le disait, on va voir ce qu'elle va être capable de faire. Mais c'était aussi une vraie surprise de la découvrir au ministère de la Culture. J'espère qu'elle fera des choses. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, son premier discours, de parler. Et puis, ce n'est pas facile, en ce moment, de parler des quartiers, de dire, voilà, d'où je viens et voilà ce que j'ai envie de porter aussi. Donc, on verra. L'idée de la culture populaire, la culture populaire, c'est ça qui avait lancé son discours. C'est ça. Mais après, bon, est-ce que quand on arrive dans les ministères, est-ce qu'on arrive à faire des choses ? Patrick, vous êtes mieux placé pour y répondre que moi. On va surveiller. On va surveiller. On va voir et on va suivre. – Sous-titrage FR 2021